Mardi 7 mars 2023 à 21h10, France 2 programme un nouveau numéro de son magazine Laissez-vous guider. Stéphane Bern et Laurent Dojci dévoilent les merveilles de la renaissance. Passage obligé de leur déambulation, le château de Chambord réserve de jolies surprises. Pour ce nouveau numéro du magazine Laissez-vous guider, diffusé mardi 7 mars 2023 à 21h10 sur France 2, Stéphane Bern et Laurent Dojci dévoilent les merveilles de la renaissance. Parmi ces joyaux que nous ont légués artistes et architectes de cette période historique, il y a le château de Chambord. Plus grand et majestueux des châteaux de la Loire, Chambord est, à raison, considéré comme l'un des plus beaux édifices de la renaissance française. Pourtant, ce passionnant numéro de Laissez-vous guider nous apprend qu'il n'était qu'un plan B pour François 1er, comme le dit un peu familièrement Laurent Dojci. En effet, Léonard de Vinci, avait imaginé un palais encore plus impressionnant pour son protecteur. Un premier projet faramineux plus qu'un château, le monarque et le génie italien envisageaient de construire une véritable ville royale à Rome-Orentin. Grâce au croquis réalisé par Léonard de Vinci, le magazine a pu reconstituer en 3D, sa marque de fabrique, ce qu'aurait pu être cet incroyable bâtiment, inspiré des plus grandioses édifices italiens. 400 mètres de façade ornée de grandes verrières pour apporter de la lumière à l'intérieur, de somptueux jardins à l'avant, de gigantesques écuries à l'arrière et des bâtiments permettant de loger toute la cour du roi, soit 15. 000 personnes en tout. Léonard de Vinci avait même prévu des gradins pour que les nobles puissent assister à des spectacles et des joutes nautiques. Hélas, ce projet ne sortira jamais de terre, car le père de la Joconde meurt avant que les fondations soient achevées. Un château impressionnant, mais invivable. Privé du palais de ses rêves, François 1er lance un autre chantier, à une quarantaine de kilomètres de là. Si y est-il bien sûr chambord. Problème, le terrain, très marécageux, n'est pas du tout adapté pour transformer ce qui ne devait être qu'un pavillon de chasse en un immense château. Des travaux de terrassement titanesques sont donc nécessaires pour surélever de 4 mètres la surface sur laquelle se dresse le bâtiment. Au final, avec plus de 420 pièces, 282 cheminées et son célèbre escalier central dessiné par Léonard de Vinci, le château est spectaculaire. Même Charles Quint, grand rival de François 1er, ne peut cacher son admiration. Il déclare ainsi n'avoir jamais rien vu de plus beau que ce palais surgit du fond des bois. Et qu'importe si, trop humide et infesté par les moustiques, la majestueuse bâtisse était invivable. François 1er n'y a passé qu'une cinquantaine de nuits en 32 ans de règne. Le roi de France voulait un château qui impressionne, et en cela, Chambord remplit parfaitement son office. A lire aussi Laissez-vous guider, France 2. Stéphane Bern et Laurent Deutsch entre nous, c'est un dialogue permanent. Sous-titrage Société Radio-Canada